On va basculer sur Aurore, et Aurore on va vous parler, on va choisir Aurore, on va nous parler du classique, du classique, du classique, c'est, voilà, en France on a, on a Aimé Zoula, et puis nous on a, on a Pateleba, ce qui n'est pas faux, Amadou Empateleba, grand prédittéraire d'Afrique noire, qui a écrit L'étrange destin de Vangrin, qui a toujours été considéré comme un roman, mais en fait, Grande Découverte, c'est pas un roman, c'est plutôt un récit, parce que Amadou Empateleba a eu le plaisir de connaître l'héros de ce récit, quand il était tout petit, il a fait ses classes, quand il faisait ses classes, il a rencontré ce personnage qui était un grand interprète, en fait, sous l'époque coloniale, et qui a dû aller de par l'Afrique, de par les fonctions d'interprète qu'il avait, et donc ce monsieur va lui demander un jour de traduire sa vie, qui était quand même, qui était, qui ressemblait à un roman, de traduire en livre, et donc Empateleba va entreprendre cette entreprise, une fois adulte, en faisant un gros travail de recherche, pour pouvoir écrire ce livre. Et donc, Vangrin, qui est un pseudonyme, est l'histoire d'un monsieur qui est interprète, et qui, de par ses fonctions d'interprète, va tirer profit, en fait, de l'administration coloniale, et va tirer une fortune personnelle aussi, une très grande fortune personnelle. Ça se passe avant, avant la déconciliation. Voilà, ça se passe avant, voilà, c'est pendant les époques coloniales, on est vraiment là-dedans. Au début des années 1900. Oui, dans les années 1900, voilà. Tout, tout, tout déduit des années 1900. Le français n'est pas très répandu en Afrique. Bon, c'est, on est en plein dans la colonisation, hein. Les gens, les gens parlent les dialectes locaux, d'un bout à l'autre de l'Afrique, c'est pas du tout les mêmes langues. Et donc, lui, il va avoir la chance de sillonner toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un monsieur qui est soudanais au départ, qui est aussi du Soudan, et qui va aller, donc, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Togo, un peu partout, faire son travail d'interprète. Et comme il avait une position assez enviable, il va se faire pas mal d'ennemis, dont un principal, qui s'appelle Romo, 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 je ne sais plus. Il y a pas mal de jeux de noms, en fait, dans ce livre, parce que c'est vraiment des noms du cru, donc un peu difficile à prononcer, je crois, Romo. Il se fait quand même pas mal d'ennemis avec... Voilà, il se fait pas mal d'ennemis, parce que c'est en fait quelqu'un de très malicieux, et de très facétieux. Alors, curieusement, c'est aussi quelqu'un de très bon, mais le roman n'est pas vraiment orienté sur sa bonté, c'est plus orienté sur les tours qu'il va jouer... C'est un arnaqueur. À l'administration coloniale, voilà, il y a pas mal d'événements cocasses dans le livre. Moi, ce que j'ai aimé dedans, c'est qu'en fait, on a l'impression, c'est un récit historique, mais on a l'impression de lire un roman, et on n'arrive pas à croire que tout ce qui se passe dedans ait pu arriver à une seule personne, en fait. Et c'est vraiment fou, parce que c'est complètement actuel, ça a été écrit, bon, on pâté bas et écrit ça en 1973, mais c'est des événements qui se passent dans les années 1900, et on n'a pas de mal à se plonger dans le contexte. Et il y a pas mal... Il profite de la vie, enfin, c'est la vie de cet homme qui est un vrai roman, pour raconter le contexte historique du moment, donc on apprend quand même pas mal de choses, et c'est vrai que, de toutes les façons, les hommes restent des hommes, donc les histoires, on a l'impression que ça pourrait se passer aujourd'hui, quoi, en dehors du contexte, et c'est un vrai arnaqueur, d'abord. Et puis on retrouve le talent dans le pâté bas de conteur, en fait. Oui, il y a l'histoire de Vendrin, elle est racontée comme un conte, et puis Vendrin a des croyances très animistes, aussi, qui sont profondément ancrées dans l'Afrique, on va dire, de souche, et dans le roman, en fait, il explique ces croyances animistes, et d'ailleurs, qui vont être intimement liées au destin de Vendrin, qui va être très riche à un moment donné de sa vie, et qui va finir complètement démunie, mais qui va toujours garder le sourire, mais qui va finir complètement démunie, et on peut aussi considérer ça un peu comme, comment gérer les coups du sort, en fait, parce que c'est quelqu'un qui est opportuniste, Il subit, il prend des coups, Voilà, il prend des coups, mais il sait, il sait s'en sortir, il faut toujours l'arnaque, il va bien, il faut pouvoir... Un épisode de la Torpedo, un jour, il arrive dans un village comme ça, et puis il ramène une voiture, en fait, sa voiture, la Torpedo, et il va devenir l'attraction, en fait, de l'endroit où il habitait, parce que, à l'époque, c'était quand même assez inédit de posséder une voiture, et en plus, un véhicule qui était un peu apparenté, un véhicule de course, à l'époque, par la ligne, ça... C'est un Torpedo, je crois que c'est un chevalet, je ne sais plus... Voilà, et donc, c'est très intéressant à lire, et c'est considéré comme un classique de... Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, moi, je l'ai lu au collège, et je me souviens d'une franche rigolade, et... Non, on passe un très bon moment à lire, enfin, on passe un très très bon moment à lire. Je voulais se ronger dans l'histoire de la colonisation, parce qu'il est quand même l'entremetteur, il est celui qui transmet la parole entre le colon et les administrés, et entre-temps, il a une position de pouvoir, et il traduit ce qu'il a envie, finalement, de le traduire. Donc, il y a un jeu sur son rapport avec... Entre les deux situations. Et vraiment, c'est un texte... C'est un texte... Et puis, on a envie de prendre un tabillon et de... Et de surligner toutes les phrases, parce qu'en plus, c'est un livre plein de bon sens, mais vraiment plein de bon sens. Et même à la fin de sa vie, il est vraiment, comme on dit, il a des revers de fortune, hein. Il se retrouve... Il se retrouve complètement démuni, mais même... Il ne change rien à son état d'esprit, et même ses ennemis, finalement, le respectent, en fait. Le respectent parce que c'est quelqu'un d'éminent, qui est profondément bon, qui était actif dans sa communauté, et même de par l'Afrique, partout où il passait, il a laissé une renommée derrière lui. Et en pâté bas, d'ailleurs, pour écrire ce récit, a réussi à retrouver les traces de son passage et des gens qui ont effectué des témoignages sur ce qui était Van Graen. Bon, c'est dommage qu'on ne sache pas qui était véritablement cette personne, mais Van Graen, justement, quand il a demandé en pâté bas de l'écrire, il lui a dit, je ne veux pas qu'on délivre ma vraie identité, parce que je ne veux pas que des membres de ma famille en tirent à tort de l'orgueil, ou subissent le fait de m'être apparenté de quelque manière que ce soit. Mais en tout cas, c'est un classique pour ceux qui ne le connaissent pas à lire. Pour celui-là, on n'a pas trop de position. D'habitude, c'est un peu plus partagé. Non, là, on est d'accord. C'est vrai que c'est la lune, c'est la lune, c'est la lune. On a voulu lire des lusophones, puisque jusque-là, on n'avait pas lu encore. On est allé un peu partout, mais on n'avait pas encore lu des autres lusophones. Et nous avons aujourd'hui un auteur d'origine mozambicale et un auteur d'origine angolaise. Quoique, je ne suis pas sûr que ce soit un nouveau. C'est ça. On va nous en dire angolais. Il est bien d'origine angolaise. On va finir avec la question de la question de la question de la question de la question. Le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux personnes qui aient lu le livre pour qu'on ait au moins deux cents de cloche. Et là, sur ce coup-là, on n'a pas été très actifs. Il y en a un de ceux qui l'a vu. Donc, on en parlera rapidement à la fin. Et on va commencer par venir plutôt. L'accordeur du silence. L'accordeur du silence. L'accordeur du silence. Alors, l'accordeur du silence, c'est une histoire autour d'un père et ses deux enfants qui, alors on ne l'explique pas, bien évidemment, on n'est pas, qui décident de s'expatrier, mais alors expatrier même dans une espèce de jungle, une espèce de forêt vierge de leur pays. Ils sont où ? En Mozambique ? Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Une raison fait que, du jour au lendemain, ils décident de partir en pleine Amazonie du Mozambique. Et en pleine brousse. Je vais chercher le truc. Et donc, ils décident de partir comme ça et d'en créer une zone, leur jardin, tout ça, en faire, leur propre pays, qui s'appellera pour eux, qu'ils le nomment, Jésus-Salem. Donc, Jésus-Salem, où il n'y a, personne ne peut y entrer, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie, et surtout, il n'y a pas de femme. Donc, il faut savoir, et donc, il y a ce petit garçon, Moanito, qui est quand même le personnage principal. C'est lui, l'accordeur du silence. Il y a son frère Nzundi. Les noms ne vont pas s'arrêter, parce qu'ils ont tous des noms. En fait, il s'avère, c'est très compliqué en plus. Il s'avère que, donc, le père part avec ses deux enfants et deux oncles. Donc, ils partent là-bas, ils créent leur propre pays, et ils décident de changer complètement d'identité. Deux oncles et l'âme ? La chèvre. Voilà. La chèvre, ouais. C'est pas pour moi la même chose, la chèvre-là. Alors, c'est une chèvre qui s'appelle Jésus-Halem. Non, ça c'est le pays. La chèvre... On ne s'attache pas sur le prénom, parce qu'on ne s'y sort pas. Mais concrètement... J'ai Bélisa. J'ai Bélisa, voilà. Concrètement, donc, ils partent dans ce pays, ils ont un animal qu'ils domestiquent, et de là, en fait, il y a toutes les mésaventures. Mais on ne comprend pas bien, en fait, au départ. C'est... Ils n'ont pas le droit de lire, ils n'ont pas le droit de... Alors, ils n'ont pas accès aux journaux. Il y a un des oncles qui leur amène tout le nécessaire pour vivre. Donc, l'alimentaire, l'hygiène, je ne sais pas très bien en suivi, mais beaucoup d'alimentaire. Cet oncle-là, il s'arrête à la frontière du pays, il dépose tous ses vivres et il repart. Et le père et les enfants se débrouillent avec ça. Donc, ils débrouillent avec des bougies, mais vraiment, c'est... C'est plus que le strict minimum. Ils n'ont pas le droit de parler. Alors, la mère n'existe pas. La mère a existé. On s'aperçoit tout au long du livre que cette mère-là... Ben, alors, on ne sait pas. On pense qu'elle est morte, on n'est pas sûr, elle a fui, elle a été assassinée, on ne sait pas. Et ça tombe... C'est assez mystique parce que ça tombe autour de ça. Le père est un peu fou. Et il est complètement fou, c'est vrai. Il a des prières à lui-même, des panneaux un peu bizarres. C'est vraiment... C'est un peu dur pour les enfants. C'est hyper sombre. Et le grand-frère a toujours cette pensée de fuir. En disant, non, mais ce père-là, il est complètement fou. Il essaye de râler à sa gauche le petit-frère parce que le beau-frère qui est l'accordeur de silence dit « Non, c'est mon père. Il suffit de le regarder. En gros, de rester silencieux. Et les choses se passent. » Mais bon, c'est... Voilà. Donc, c'est un petit peu lourd. Ça se tourne autour de ça. Il reste là pendant... Juste pour vous expliquer. Juste pour vous expliquer. Parce que c'est vrai que ça... Ça n'a rien à voir que le carrément. Parce que c'est censé... Merci de j'allier le dire. Je suis responsable. En fait, ce qu'on fait, quand on choisit un thème, on demande au livre, ce qui était les plus présents sur la toile. Et malheureusement, je ne suis pas tombé sur les livres les plus drôles. Donc, le principe, c'est quand même de lire des livres et de vous les présenter. Et c'est pas parce que un livre n'est pas drôle qu'il n'est pas bon. Non, au contraire, c'est même pas... C'est pas des livres drôles, mais l'écriture est quand même assez ironique. Donc, après, ça dépend de ce qu'on trouve. Ce qu'on appelle la drôlerie. La drôlerie. Donc, oui, c'est un peu sombre. Par contre, il m'a tenu en haleine, en fait, surtout à la fin, ce qui paraît un peu logique, où en fait, toute l'histoire se délaie, délit. Et en fait, on sait vraiment tout. Le pourquoi du comment, pourquoi le fils est comme ça, pourquoi la mère, en fait, n'existe plus, pourquoi elle n'est plus. Mais c'est pareil, l'histoire encore... Elle n'est pas juste par-ci. S'il s'est passé des choses, qu'il se sont passées des choses, pourquoi le fils est comme ça. Je ne vais pas tout vous dire, sinon ce ne serait pas drôle. Mais lisez le livre. Au début, sincèrement, quand Joss m'a dit tu vas lire ce livre, j'ai commencé les trois premières pages et je me suis dit je le lirai dans une semaine. Parce que je n'ai pas accroché, tout simplement. Et en fait, je l'ai repris, je me suis dit, c'est parti. Et en fait, je l'ai lu, bon, je l'ai peut-être un peu vite, je l'ai lu en deux soirées. Donc, j'ai accroché, moi, j'ai accroché. Moi, plus tard, la première partie, c'est surtout une présentation des différents personnages qui est justement de cette fille, Jésus-Salem. Donc, moi, je n'ai pas trop accroché là. Mais finalement, après, dans la deuxième partie, qu'on a le dénouement de l'histoire avec ma maman et tout, on comprend finalement pourquoi est-ce qu'on nous a parlé. Parce que c'est vraiment quasiment un chapitre sur chaque personnage. Par 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 personnage. pour comprendre l'histoire après, dans la deuxième partie. Mais on a l'impression de découvrir le Mozambique au travers où ce n'est pas une histoire qui se passe. Non. Ça aurait pu être en Amazonie. C'est carrément en gros, c'est l'histoire entre les serpents. Ils sont à la chasse. il y a un lion. On est dans la savane. Je ne sais pas où, mais en tout cas. On n'est pas dans la savane. J'ai cru comprendre qu'à un moment, on parlait en Portugal dedans. Ils ne disent pas nous. Non, non, non. C'est plutôt là-dessus. Je vais en profiter pour parler rapidement. pour parler rapidement. pour parler rapidement. Je vais en profiter sur la